Salut tout le monde, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien parce qu'on ne s'est pas revu depuis quelques mois et que j'espère que cette année se passe plutôt positivement. On ne va pas dire bien parce que c'est compliqué de dire ça, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'ai été absent pour plein de raisons, personnel ou professionnel, changer de travail, etc. C'est des choses qui font que j'ai besoin de me réadapter à ma vie, en gros. Et c'est vrai que j'ai un petit peu mis YouTube de côté. J'ai aussi mis YouTube de côté parce que clairement, du coup, je ne lis plus et que vous proposer du contenu autour du livre, c'est compliqué. Et justement, on va parler de rapport à la lecture, rapport à Booktube, rapport à YouTube de façon générale. Parce que globalement, à chaque fois que je fais une bonne pause, je réfléchis toujours à ce que je pourrais faire sur ma chaîne, etc. Comment revenir ? Et en fait, ça fait quelques temps que j'ai envie de revenir, que j'ai envie de refaire des vidéos. Mais c'est hyper compliqué quand on ne lit pas et qu'on tient une chaîne de livres. Voilà, voilà. En fait, la question se repose comme à chaque fois. Je vous avais déjà dit ça plusieurs fois sur la chaîne que parler uniquement lecture, c'est plus trop mon truc. Donc, vous ne serez pas étonné si je vous dis ça. Mais en même temps, c'est hyper difficile pour moi de me détacher de ça parce que Booktube, c'est ce que je fais depuis le début. Et que je me sens toujours plus légitime dans le livre. J'ai l'impression que ce n'est pas pertinent pour les gens qui me suivent parce que pour avoir déjà essayé de faire d'autres choses, souvent, c'est les vidéos qui sont les moins regardées ou les moins commentées, etc. Et on aura beau dire ce qu'on veut, alors certains, peut-être qu'ils n'en ont vraiment rien à faire. Moi, ce n'est pas ce que je regarde en priorité. Mais malgré tout, je vous avoue quand même que quand on voit que la vidéo ne plaît pas ou qu'elle est très peu vue, c'est un peu frustrant. Surtout quand on y met le temps et l'énergie. Bon, après, quand c'est des trucs hyper simples, type un book haul et que ça marche, c'est cool parce qu'en soi, pour être tout à fait honnête, un book haul, c'est hyper simple à faire, hyper simple à tourner. Il n'y a pas forcément besoin de lire avant pour vous présenter ce qu'on a acheté, etc. C'est des choses qui fonctionnent et je comprends tout à fait parce que moi, c'est globalement ce que je regarde le plus. Mais c'est vrai, quand on fournit un petit peu plus d'énergie sur certains contenus et qu'on voit que ça ne fonctionne pas et que c'est globalement systématique, personnellement, ça me freine un peu. Voilà, du coup, pour la petite aparté des vues. En dehors de ça, c'est compliqué d'essayer de vous proposer autre chose parce qu'en fait, quand je regarde un petit peu, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Et que je ne suis pas prêt à faire une croix dessus ou même à m'en passer. Actuellement, recevoir des services presse de temps en temps, etc. C'est des choses qui me plaisent, qui me font plaisir. Avoir des partenariats comme j'ai pu le faire avec Hachette et le concours d'écriture, tout ça, c'est vraiment des opportunités qui sont liées au livre. Et j'ai, en fait, au fond de moi, je pense que j'ai un peu peur, en enlevant cette petite étiquette booktuber, de perdre cette possibilité-là. Alors que, en soi, avec le recul, je ne pense pas. Donc, pour en revenir à mon rapport à la lecture, la lecture, j'adore tout le temps. Mais en fait, le problème, c'est que c'est hyper fluctuant. Disons qu'avant, j'ai toujours très peu lu. Mais je lisais quand même plus. Disons que j'étais plus assidu et même si je lisais lentement, du coup, j'arrivais à vous proposer du contenu relativement pertinent autour de la lecture. J'adorais ça. Aujourd'hui, j'adore toujours autant et c'est même frustrant parce qu'en ce moment, j'ai vraiment à fond envie de lire. Mais en fait, je ne trouve pas le temps et je ne me laisse pas le temps non plus. Parce que quand j'ai lancé ma chaîne en 2013, et ça fait déjà depuis 2013 que j'ai lancé la chaîne, c'était un de mes passe-temps essentiel, sachant que je vivais encore chez mes parents, j'étais encore étudiant, donc j'avais bien moins de responsabilités. Je passais plus de temps chez moi qu'aujourd'hui, où je passe beaucoup de temps au travail. Voilà, c'est plein de petites choses qui font qu'au fur et à mesure des années, les choses ont évolué. J'ai envie aussi de plus profiter de mon entourage. Voilà, en fait, le moindre temps libre que j'ai, c'est soit pour faire des choses qu'on a tous à faire chez nous, soit pour faire des trucs d'adultes, quoi, en gros, soit après, voilà, j'ai d'autres, aujourd'hui, j'ai d'autres centres d'intérêt. Toutes ces petites choses font que ça laisse moins de temps à la lecture. Et c'est vrai que, et là, on va en arriver à Booktube, du coup, quand il faut tourner en plus de ça des vidéos de façon régulière, parce que concrètement, on sait que ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est avant tout la régularité. Et ça, c'est un truc qui me bloque vraiment parce que c'est très chronophage, le YouTube, malgré tout. Et quand ce n'est pas son métier principal, ça devient vite compliqué d'y consacrer du temps. En fait, je ressentais plus une obligation qu'une envie. Alors oui, je sais que je ne suis pas obligé d'en faire, que machin, que truc. Si vous voulez, ça génère malgré tout une frustration, comme je vous le disais, le fait de ne pas voir ces vidéos décoller, etc. Parce que, pour être honnête, il y a quelques années de ça, je faisais quasiment 1000 vues par vidéo. Et qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'atteindre les 500 vues. Au fond, c'est frustrant malgré tout. Parce que même si je suis très content des gens qui regardent ces vidéos, et je les en remercie, mais c'est quand même différent. Et avant, on était plusieurs booktubeurs, et on se suivait tous entre nous, et c'était différent. On commentait tout le temps les vidéos des autres, etc. Aujourd'hui, la plupart de mes amis, ou des connaissances que je me suis fait sur YouTube, ne font plus de vidéos, ou en font beaucoup moins. On s'est tous plus ou moins détachés de ça, et je pense aussi que ça a joué en la défaveur de booktube, du coup. C'est un milieu qui m'attire moins, parce qu'aujourd'hui, je rencontre, je retrouve mes amis, que je me suis fait grâce à booktube, mais où je n'ai plus besoin de booktube pour les voir. C'est plein de contradictions, mais voilà, en gros, par rapport à booktube, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans ce que ça peut représenter, parce que c'est devenu, et c'est génial, mais c'est devenu beaucoup trop gros, et je me sens un peu noyé là-dedans. Du coup, l'idéal, ce serait de vous faire autre chose, sauf que, après, pour en revenir à de façon plus large, YouTube, c'est qu'il faut que je vous produise du contenu régulier, et ça, c'est hyper compliqué dans ma vie actuelle. Peut-être que demain, ça ira mieux, ou peut-être que ce sera encore pire. Et du coup, c'est là aussi pour ça que je fais souvent des grosses pauses, parce qu'en fait, il y a des moments où soit je n'ai pas envie, soit je n'ai pas le temps, ou j'ai envie, mais j'ai d'autres choses qui me font plus envie, et du coup, je ne priorise pas les vidéos. Bref, voilà, c'est un peu tout ça qui fait que c'est un peu compliqué parfois de revenir, et c'est encore plus compliqué quand on a des idées, qu'on a des envies, et que derrière, je vois très bien que mon contenu ne vous intéresse pas forcément, puisque vous ne cliquez pas. Et mon objectif, c'est aussi de vous proposer du contenu qui vous intéresse, parce que s'il n'y a personne pour regarder mon contenu, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos. Cette vidéo, vous la voyez, je ne la pose pas tout de suite, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est d'abord produire du contenu assez conséquent pour vous proposer déjà des choses régulières, et après, on verra. J'ai, voilà, je ferai toujours des book calls, parce que là, j'ai une bonne tartine. Oui, parce que je ne lis plus, mais ce n'est pas pour autant que ma bibliothèque arrête de se remplir, parce que malgré tout, je... Comme je vous dis, en fait, j'ai envie de lire. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai envie de lire, mais je ne consacre pas le temps, et du coup, le fait d'avoir envie de lire, quand on passe en librairie, ou voilà, quand on voit des nouveaux livres, on a envie de les acheter, etc., donc bon, j'ai quelques petites choses à vous montrer, vous le verrez bien assez tôt. Je pourrais vous faire un bookshave tour, notamment, parce que ça fait un moment... Enfin, je n'en ai jamais fait sur la chaîne, déjà, et ensuite, ça fait un moment que vous n'avez peut-être pas vu mes bibliothèques en intégral, donc ça pourrait être sympa. Sinon, voilà, si vous avez d'autres idées de contenu, etc., n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, parce que ça aussi, c'est un truc qui manque, comme je vous ai dit, de manquer d'interaction en commentaire, je trouve ça dommage. Voilà ! Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin de journée, bonne nuit, bonne journée, si vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501